Alors, j'ai été voir Sonic le film. Comme à mon habitude, j'étais rempli de bonnes intentions. Pour ça, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, le film commence, la mise en place, le contexte, tout ça se déroule très bien. Et ouais, j'étais vraiment plein de bonnes intentions. Et je me disais, oh, finalement, il ne sera peut-être pas si mal. Puis, il y a juste, par exemple, un moment, une histoire avec un hibou. Tu ne sais pas trop d'où ça sort. Ça, on n'a jamais entendu parler dans les Sonic. Mais je dis, bon, OK, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? De toute façon, ce hibou-là, il se fait sigouiller. Bon, OK, tu apprends comment est-ce qu'il arrive dans le monde des humains. Très bien. Mais en fait, arriver au bout du film, c'était pas top. Pourtant, je suis positif, vous me connaissez. C'est un bon divertissement, surtout axé pour les jeunes, avec des blagues qui volent pas très haut. Et surtout, une intrigue lourde. Ce qui est le plus gênant, c'est qu'il manque d'enjeux. Il manque d'une histoire profonde, bonne, palpitante, intrigante. Alors que là, le but pour Sonic, c'est juste d'aller récupérer ses anneaux pour pouvoir voyager sur une autre planète parce que là, maintenant, sur la Terre, il est menacé à cause d'une coupure de courant qu'il a fait. C'est l'élément perturbateur. Mais pratiquement tout le film tourne autour de clichés auxquels tu n'arrives pas à t'attacher en regardant le film parce que tu n'y crois pas. Et le film n'y croit pas. Et il n'y a pas assez d'enjeux pour que tu y crois. La plupart du temps, Sonic, il est là à se dire « Oh, je me sens seul. Oh, je vais finir ma vie tout seul. De toute façon, parce qu'il n'y a personne. Moi, je suis invisible et tout ça. » Bon, j'allais dire, il peut changer de planète et se trouver d'autres trucs et tout. Ok, mais... Je ne sais pas, c'est quand même bizarre. Je vais dire le fait que Sonic soit là. Encore une fois, ça va. Mais il se plaint 3, 4, 5 fois dans le film et puis à chaque fois, le film essaie d'instaurer une espèce d'ambiance tendre, de tendresse, d'empathie. Mais ça ne marche pas. Même moi qui adore Sonic, même moi qui, du coup, aime beaucoup mieux ce design-là par rapport à l'ancien. Parce que là, l'ancien, laisse tomber. J'aurais quitté la salle, je crois. Mais là, je n'y arrive pas. Pourtant, des fois, il y a des petites pics de génie. La personnalité de Sonic est très bien. Il faut savoir que moi, je l'ai vu en VFQ. Donc, je ne l'ai pas vu avec la voix de Malik Benthala qui a fait tant parler. Je ne l'ai pas vu, malheureusement, non plus avec la voix d'Emmanuel Curtil qui fait la voix de Chandler dans Friends ou de Jim Carrey, de manière générale. Donc, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir un mix des deux. Pas Malik Benthala et la voix d'Emmanuel Curtil. Bon, j'ai eu l'un des deux. Mais quitte à choisir, je préfère la version que j'ai eue. Parce qu'en fait, la voix française, je pense que c'est la meilleure qu'ils aient pu trouver au Québec pour Sonic. Je n'ose pas imaginer ce que ça aurait pu donner à travers juste les quelques trailers que j'ai pu voir avec la voix de Malik Benthala. Non pas que j'ai quelque chose contre lui. D'ailleurs, je ne le connais pas. Je n'ai vu aucun de ses spectacles. Je n'ai aucun avis sur lui. Alors là, vous allez me dire « Oui, mais alors, comment est-ce que tu peux le juger ? » Je le juge par les seules choses que j'ai, c'est-à-dire le retour des autres. C'est la seule chose à laquelle je peux me fier. Mais en ayant entendu la voix française de Sonic et en l'ayant plutôt appréciée, je me suis dit qu'une autre voix, surtout d'après ce que j'ai entendu, à ce qui est pareil, il ne met pas assez d'énergie, il a surtout improvisé et tout ça. Bon, l'improvisation, ça peut être pas mal, mais peut-être que ça manquait d'énergie, alors que là, non. Je trouve que la voix française québécoise habitait le personnage. Et là, pour le coup, autant le design, ça va, la voix, ça va, le comportement un petit peu impulsif, un petit peu « Ouais, je me la pète » et un petit peu « Voilà, ça va, c'est bien aussi. » Sonic en lui-même est réussi quand il se met en boule, quand il attaque, quand il est... Sonic est réussi. Mais ce qu'il y a autour, c'est... Je veux dire, je sais pas, c'est comme si... Ben, je sais pas, tu prends quelque chose qui est typique de son environnement, tu prends juste lui et tu le fous dans un environnement qui n'a rien à voir. C'est un peu ça pour moi. Sonic, c'est Sonic et tout son environnement. Et là, je le place dans un contexte et même dans un état d'esprit où il se plainde et tout seul et tout. Je le reconnais pas à ce moment-là. Et puis, à chaque fois, pendant le film, j'ai pas pu m'empêcher de me demander, de me dire... Oh mais, là, pour les acteurs... Je l'ai regardé jouer en même temps, je me disais, oh, qu'est-ce que ça doit être dur ! Je dis, peut-être, ils sont forts, les acteurs. Parce que des moments, enfin, je sais pas, franchement, pour y mettre du rire, de la tristesse, de l'ambiance, t'as à partir de rien, alors que t'as personne à côté de toi, Sonic, c'est que fait par ordinateur. Putain, je me dis, ouais, il faut vraiment un bon acteur. Parce que, je veux dire, il n'y a rien qui donnait à y croire. Et ça a dû être, je pense, un calvaire pour les acteurs. Et heureusement que Jim Carrey, lui, il s'en bat les couilles de ça. Il fait son truc à lui, il s'éclate. Lui, il s'éclate ! Lui, il s'en fout ! Lui, ce qu'il veut, c'est s'amuser. Il a eu une carrière ultra riche, une superbe carrière. Il s'en fout. Maintenant, il joue là-dedans, ok, ça lui va très bien, il s'en fout. Et lui, il s'est amusé, il s'amuse, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, son personnage, ok, bon, il est bien sur certains aspects, mais encore une fois, c'est pas Robotnik. C'est pas lui. Un petit peu dans sa folie, dans... Ouais, mais... Et puis, du coup, en fait, Robotnik, c'est un être humain comme les autres. Il vient pas du monde de Sonic. Ok, ça peut se comprendre vu qu'Eggman, c'est un humain, enfin, il ressemble à un humain. Donc, ok, ça peut passer. Mais, t'y crois pas. Et puis, non, sincèrement, je me suis ennuyé à plusieurs fois, à plusieurs moments du film. Il y a quelques moments sympas au moment où Sonic, il semble arrêter le temps et il se fait des petits trucs et tout, au moment dans le bar, au moment quand il se fait attaquer. Ou, il y a des moments qui sont géniaux. Enfin, des moments... Un moment qui est pas mal quand il passe de ring en ring, un peu comme les sauts de l'hyperespace dans Star Wars, quand il passe d'endroit de la planète à endroit de la planète, notamment dans le désert, sur la muraille de Chine, à Paris. C'est des bonnes idées, c'est génial, ça apporte du peps, du frais, etc. Mais c'est tellement mis, c'est tellement rare et c'est tellement mis dans un contexte et dans une histoire qui est nul, qu'on s'en fout, il n'y a pas d'enjeu, t'y crois pas, c'est... Mais il aurait pu être pire. Ça aurait pu être un pire n'avait que ça, ça aurait pu être... N'importe quoi, je veux dire, j'en serais ressorti, j'en aurais eu honte. Là, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le film n'est pas honteux, il est juste ennuyant. C'est juste un mauvais film. C'est un bon petit divertissement, mais il n'y a rien qui m'a fait honte. Voilà, voilà, ça c'est le plus important. Il n'y a pas un moment où je me suis caché, comme ça, j'ai enlevé mes lunettes, j'ai fait... Non, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de moment comme ça. Donc, c'est pour ça que je ne suis qu'à moitié déçu mais je ne sais pas, ça méritait que ce soit meilleur quand même. Ça méritait tellement mieux. Le film méritait vraiment tellement mieux. C'est dommage. C'est dommage. J'étais bien content au moment où il se fait pourchasser sur sa planète tout au début. Tu vois des gens qui le poursuivent, qui convoitent son pouvoir. Ça aussi, je trouve ça bizarre. mais bon. Et qui ressemblent à des équidinés, comme Knuckles, comme Knuckles. Et ces genres de tribus-là, on les voit dans Sonic Adventure DX, notamment sur Gamecube ou PlayStation 2 à l'époque. Mais... Et puis, il y a eu quoi d'autre ? Il y a Taze à la fin. Il y a le fait aussi que Eggman ressemble beaucoup plus à Eggman tout à la fin sur la Planète Champignon. Planète Champignon, d'ailleurs, qui peut faire référence au premier niveau de Sonic 4, enfin, de Sonic et Knuckles. Ok, il y a quelques petites choses. Ouais, c'est bien. Tout à la fin, t'entends le petit thème de Greeny Eason. Tu l'entends en piano, comme ça, en fond, parce que ça y est, tout est terminé, c'est cool, c'est bien. Je suis sûr que personne ne l'a écouté, entendu, reconnu, j'en sais rien. Moi, bon, tout de suite, là, ça faisait vibrer ma petite fibre nostalgique. Mais... C'est trop rare. C'est trop rare, ces moments-là. ces bons moments. Les effets spéciaux sont cools. Mais c'est tout. En fait, je pensais que ça allait être honteux par rapport à Détective Pikachu. Mais en termes de réalisation globale, et heureusement qu'ils ont refait le design de Sonic, globalement, c'est réussi et niveau effets spéciaux et modélisation, tout ça, ça n'a pas vraiment à envier à Détective Pikachu. Même si c'était quand même du haut niveau. Par contre, la grosse différence avec Détective Pikachu, c'est l'histoire. C'est ce qui s'y passe. C'est l'histoire et ce qui s'y passe. L'histoire n'a aucun intérêt et ce qui se passe, mais c'est inintéressant. Déjà, son but, c'est aller récupérer les anneaux pour fuir la planète. bon, mais même, enfin, alors oui, après, je suis seul, j'ai une liste de choses à faire, je veux me trouver un meilleur ami et donc du coup, le shérif qui se prend d'amitié avec lui et tout ça, mais c'est trop forcé, c'est trop cliché, c'est trop du déjà vu, c'est trop des choses et puis t'y crois pas, une amitié entre lui et l'autre, il est surpris deux secondes et puis après, bon, ça va, il ne se pose plus trop de questions et puis surtout, voilà, par rapport à Détective Pikachu, c'est ce que je dis, ce qui se passe n'est pas génial, à un moment, il va dans un bar, c'est peut-être le seul moment sympa quand il arrête le temps, entre guillemets, mais sinon, ils sont sur la route, même là, j'essaie de me souvenir du film de manière générale et je ne me souviens pas grand chose, il n'y a pas des grands moments, c'est ça, il manque des grands moments, et les moments qui auraient pu être grands, qui auraient pu être cool, il n'y en a pas ou peu, les seuls moments, moi, franchement, comme je vous dis que je l'ai trouvé cool, c'est le moment où il va, les moments où il va un peu de partout dans le monde et tout à la fin, quand il s'énerve, entre guillemets, et que, bon, voilà, il en finit avec le docteur Botnik, c'est cool, il y a des beaux effets et tout ça, ouais, mais ça s'arrête là, malheureusement. et puis les blagues, mais les blagues, ça ne vole pas du tout, je n'ai pas rigolé, et même pour des enfants, il y avait un gosse derrière moi, il s'est marré avec son père et tout, ouais, c'était bien, il a trouvé ça, je pense, bien, mais ce n'est pas un film qu'il va garder dans son esprit, ça ne va pas être un film mémorable, mais au moins, il n'aura pas honte de Sonic. Et quelque part, si c'est un moyen pour faire aimer les jeunes Sonic et qu'ils adhèrent un peu à l'histoire des anciens Sonic, à l'histoire vidéoludique, je parle, ou à l'histoire future de ce qui va sortir, pourquoi pas ? C'est sûr, ça ne va pas les faire fuir, ça ne peut que les intéresser, je pense. Mais malheureusement, c'est qu'ils ont ciblé des gosses et ce qu'ils font en ce moment de Sonic, c'est que des jeux pour des gosses. Et ça m'embête parce que moi, ça me manque les jeux de Sonic avec une putain d'histoire. Prenez Sonic Adventure 2 Battle qui est sorti vers 2002 sur Gamecube et PS2, mais jouez-y et suivez l'histoire. c'est génial. Le Sonic 2006, sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360, une histoire de malade mental avec des retours dans le temps, des machins, mais du jamais vu. Il a la classe et tout, mais même vous, vous ne soupçonnez même pas. vous ne savez rien de Sonic, vous ne savez pas. Vous avez une image tellement biaisée de Sonic parce que l'image de Sonic qui est donnée de nos jours, elle est tellement mauvaise et elle n'est pas du tout ce qu'il est véritablement et ce qu'il a toujours été. Ce qu'il a et ce qu'il est maintenant, c'est dû aux tous les mauvais choix qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui depuis 2010 environ. parce qu'encore avec Sonic Unleashed qui est sorti en novembre 2008, ce jeu met une claque pour moi. Rien qu'à regarder la cinématique d'intro, j'en aurais pleuré à l'époque. C'était brillant d'une réalisation extraordinaire. C'était brillant de modélisation. C'était brillant de graphisme. C'était brillant de mise en scène, de classe, d'impact, de cohérence, de beauté. Après, on a continué vers 2010 avec Sonic Colors sur Wii et c'est là où ça a commencé un petit peu le déclin, même s'il restait bon. Mais après, c'était fini. Quand on a eu Sonic Boom, mais c'est quoi ça ? Quand on a eu... Je ne me souviens même plus des noms. C'est un moment où il trouvait un Sonic Lost World sur Wii U. Quand on a eu Sonic Forces dernièrement. Mais mon dieu ! J'ai mal à mon Sonic quand je vois les jeux qui sont sortis après 2010. Mais bon, si à un moment où vous avez vraiment envie, je ne sais pas, on ne sait jamais, de vous faire des jeux Sonic, Sonic Adventure 2 Battle, Sonic 2006, ça s'appelle comme ça, vous allez le trouver, et Sonic Unleashed. Voilà. Faites ces trois-là. Et là, c'est bon. Mais pour un jeu qui n'a pas vieilli, qui reste dans l'air du temps et sur lequel vous pouvez encore prendre beaucoup de plaisir aujourd'hui, Sonic Unleashed. Voilà. Il n'a pas vieilli. Il date de 2008, mais il n'a pas vieilli. La cinématique d'intro, elle peut être plus jolie qu'à Final Fantasy. Oui. Oui. Et elle date de 2008, putain de merde. Bref. J'ai trop parlé. Mais ça me tenait à cœur et puis bon, c'est moins pire que ce que j'aurais pu imaginer. mais ça reste mauvais, malheureusement. Voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite de bien se donner à votre occupation. Et ciao à tous. J'ai reçu. Merci.